Nous allons commencer ici un cours sur l'église Saint-Julien le Pauvre. Nous sommes en plein quartier latin. Vous ne voyez pas l'église. Vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'église dont on va parler ? Parce qu'on va d'abord raconter l'histoire de Saint-Julien le Pauvre grâce à un coup de pub. Ce que vous voyez là est l'enseigne de boutique la plus ancienne de Paris. Ça remonte au XIVe siècle. Je ne saurais pas vous dire ce que vendait cette boutique, mais ça s'appelait très probablement la boutique Saint-Julien le Pauvre. La légende est la suivante. Saint-Julien était un jeune noble qui habitait dans le manoir campagnard de ses parents avec sa femme et il adorait chasser. Un jour, il sort pour chasser et qu'est-ce qui sort du bois ? Un animal, un cervidé, qui s'apprête à tirer avec son arc et tout d'un coup l'animal se met à parler et lui dire « Jeune homme, si vous ne me tuez pas, je vous ferai une prophétie. » Alors vite fait, la flèche est rentrée dans le carquois et l'animal a dit « Écoutez, je suis navré, la prophétie n'est pas bonne parce que la prophétie c'est que vous allez tuer votre père et votre mère. » Julien s'écarte avec sa femme. Ils s'enfuient de chez ses parents pour mettre une distance infranchissable entre lui et ses parents sans leur avoir dit d'ailleurs où il allait. Lui et sa femme s'installent assez loin de là. Ils continuent à chasser. Un jour, plutôt un soir, ils n'entrent pas de la chasse et sa femme s'inquiète. Elle sort à sa recherche. Quand ils reviennent tous les deux, entre-temps, les parents les ont trouvés. Ils ont mangé et sont très fatigués de leur voyage et sont couchés dans leur lit. Julien, voyant qu'il y a des gens dans son lit, les tue. Comme action expiatoire, il donne toute sa richesse pour la création au bord d'un fleuve, une rivière, un cours d'eau en tout cas, d'une espèce d'hospice qu'il gère avec sa femme. Un jour, il y a un monsieur qui arrive avec une espèce de tunique sur sa tête. On ne voit pas très bien de qui il s'agit. Il dit, écoutez, moi je suis très pauvre. Si vous me faites traverser ce cours d'eau, ça serait très gentil. Alors, comme acte un peu de pénitence encore, ils se mettent à ramer. Et ce que vous voyez, vous voyez à gauche, il y a l'hospice. Et à chaque extrémité de la barque, il y a Julien et sa femme en train de ramer. Soit dit, entre parenthèses, que si vous essayez de ramer comme ça, ça ne marchera pas. Enfin, le sculpteur n'était pas marin. Et au milieu, il y a le monsieur très pauvre qui se lève, qui se dévoile, et c'est le Christ. Et il pardonne à Saint-Julien son geste de parisible. D'où l'église ici. Nous sommes donc maintenant, comme promis, devant l'église Saint-Julien le Pauvre, elle-même, ou soi-même, si on veut. On sait qu'il y avait une église ici dans des temps très reculés. Nous sommes au bord de l'eau. Est-ce que c'était vraiment l'hospice de Saint-Julien ? Le pauvre ? Ça, on n'en sait rien. Cette église a été construite à la fin du XIIe siècle et est consacrée dans la première moitié du XIIIe. Donc, pour Paris intramuros, c'est la plus ancienne église entière. Vous constatez avec moi qu'il y a eu du grabuge ici. On n'est pas très loin de la Sorbonne et c'est une église qui servait beaucoup à des figures intellectuelles. Dante priait ici, Saint-Thomas d'Aquin priait ici, etc. Au Moyen-Âge, l'université n'avait pas de bâtiments propres. Il y avait des collèges, mais c'était surtout des auberges. Et donc, tous les ans, la communauté universitaire, c'est-à-dire tous les professeurs, se réunissaient dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre pour élire le recteur, recteur magnificus, de l'université de Paris. Ça a duré très longtemps. Et en 1524, d'après la légende en tout cas, ils ont élu un recteur qui déplaisait fort aux étudiants qui sont venus saccager le Porsche ou le Nartex de l'église, ce que vous voyez là. Ce qui est curieux, vous voyez bien cette fenêtre complètement dans le style roman. Alors, ce qui est curieux pour moi, c'est que cette église se construisait en même temps que Notre-Dame, qui n'est pas très loin, qui est quand même, à cette époque-là, un début de gothique, pas encore le gothique flamboyant. Alors moi, je me pose parfois la question, est-ce que les bâtisseurs, les compagnons qui ont construit les deux églises, est-ce qu'ils se parlaient ? Est-ce qu'ils échangeaient des tuyaux techniques ? Est-ce qu'ils se bagarraient ? Les uns pour un style roman qui va vers le gothique, les autres pour un style gothique qui fleurit, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que dans le monastère qu'il y avait ici, il y avait un peu de magie que nous allons voir maintenant. Magie, oui, 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 j'ai dit magie. Ça a à voir avec un puits magique. Vous voyez ici, juste à côté de l'abside de Saint-Julien, une margelle de puits. Ce puits, qu'est-ce qu'il a de magique ? Mais en fait, ce puits n'était pas là. On voit, très probablement, le puits était juste à côté de l'absidiole de l'église. Et donc, ici. Regardez bien, on voit bien qu'il y avait une porte obturée qui donnait un accès direct au puits depuis l'absidiole de l'église. Bon, la magie, c'est quoi ? D'après la légende, et je souligne trois fois le mot légende, ce n'est pas documenté ou avéré, l'eau de ce puits avait des pouvoirs curatifs pour différentes sortes de maladies. Donc l'église, comme toute église qui se respectait au Moyen-Âge, c'était une entreprise aussi bien, eh bien, il vendait cette eau. Et puis un jour, un des moines a dit, « Mais, mes frères, ce pouvoir curatif, c'est un don de Dieu, on ne devrait pas le vendre. » D'accord. Alors, ils ont commencé à donner l'eau gratuitement, et à partir de ce jour-là, l'eau a perdu son pouvoir curatif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –